Bonsoir, bienvenue à Réalisateur Studio. Ce soir, nous avons le plaisir de rencontrer un réalisateur alternatif engagé, M. Bernard Hallé. Quelle est l'oeuvre, la première oeuvre avec laquelle vous avez eu un certain succès? Bien, quelques semaines avant d'avoir 50 ans, je me demandais comment souligner mon anniversaire. À ce moment-là, il y avait Guy Laliberté, qui avait décidé de souligner son anniversaire de 50 ans en allant dans l'espoir. Alors, je me suis inspiré de lui. J'ai suivi un cours de pilotage, j'ai piloté un avion. J'avais appelé ma vidéo « Hommage à Guy Laliberté ». Alors, comme il y avait beaucoup de gens qui suivaient cette expérience-là, ils tapaient Guy Laliberté, tombaient sur mes vidéos, et j'ai eu plusieurs centaines de milliers de visionnements. Et comment M. Laliberté a-t-il réagi? Probablement que si Guy avait regardé la vidéo lui-même, « Ah, il l'aurait apprécié, puis il m'aurait offert un emploi de créatif, non, au Cirque du Soleil. » Mais j'ai plutôt reçu une lettre d'avocat, comme quoi j'utilisais son nom sans sa permission, il a fallu j'en retirer la vidéo de l'Internet. Avez-vous déjà fait une vidéo sur une cause qui vous tenait particulièrement à cœur? Bien, j'ai fait un Ice Bucket, mais pas pour la SLA, pour l'Ebola, parce que je trouvais que l'Ebola, c'était très contagieux, c'était mortel aussi. Dans l'histoire, il y a déjà eu des épidémies qui se sont répandues à la grandeur de la planète. Puis ce qu'il y a bien, c'est que mon Ice Bucket a été repris par des Chinois, par des Africains. Je l'ai envoyé à Barack Obama aussi, puis à Stephen Harper. En fait, je suis très fier d'avoir arrêté cette épidémie meurtrière. Avez-vous déjà essayé de faire des projets, disons, plus mainstream? Bien, moi, j'ai travaillé longtemps en histoire, puis j'ai été très impressionné par mes collègues archéologues. Alors, j'ai créé un personnage en me basant sur mes propres aventures et sur mes collègues, un personnage d'archéologue-aventurier. Et c'est un personnage qui a pu rapporter beaucoup d'argent, mais pas à moi. Parce que lors d'une partie de poker à Las Vegas, j'ai perdu tous les droits au profit de George Locas et de Stephen Spielberg. Mais George et puis Stephen, ils me permettent d'utiliser encore le personnage quand c'est pour une bonne cause. J'ai fait une vidéo sur le projet de l'éoduc, vidéo que j'ai intitulée « Indiana Jones et le gros tuyau ». Et ça, encore, je l'ai envoyé au premier ministre, à tous les décideurs. Et je suis très content d'avoir arrêté ce projet qui était très néfaste pour l'environnement. C'est sûr que depuis ce temps-là, les compagnies de pétrole m'en veulent beaucoup. Chaque matin, avant de prendre mon véhicule, je suis obligé de regarder en tour pour vérifier s'il n'y a pas de bombe. Où vous voyez-vous dans dix ans? Je ne ferai pas de millions. Je ne gagnerai pas d'Oscar. Mais mes films vont défendre des causes justes. Grâce à mes œuvres, cette planète deviendra un meilleur monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada